J'avais une jeune femme hier qui est venue à la radio avec moi. Elle a 26 ans, elle a quatre enfants. C'était une de mes plus dures. Je la connais depuis qu'elle est bébé. La plus tough. Elle me fuyait, je courais après. Bon. Et une adolescence un peu difficile, pas mal difficile. Un premier et deuxième bébé, DPJ, c'est-à-dire la protection de la jeunesse veut y enlever parce que, d'après eux, c'est pas une bonne maman. Et on a réussi à travailler avec elle. Elle est revenue en vente de l'aide. Ils reviennent toujours comme ça. Et là, elle a trois enfants. Elle est enceinte du quatrième. Puis en plus, elle est devenue une famille d'accueil des centres jeunesse de la DPJ pour la protection de la jeunesse qui voulait y enlever ses premiers. Elle a accueilli un autre qui est un cousin éloigné qui avait été maltraité beaucoup puis qui était complètement en retard de développement. Et en six mois, elle l'a remis au monde. C'est vraiment, tu vois, toute la longitudinalité de ça. Complète la boucle. Je suis tellement fier d'elle que je l'ai amenée à radio hier. Mais donc, c'est ça. C'est vraiment le sens de notre travail. C'est cette puissance-là de croire aux gens, de les motiver, de les accompagner, d'accompagner les enfants puis de les amener à terme avec du succès. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission L'École du succès où, semaine après semaine, j'ai le privilège fantastique de m'asseoir avec des personnes inspirantes de par leur message, leur parcours ou la mission dont ils se sont dotés. Et cette semaine, on ne fait pas exception à la règle alors qu'on a le privilège vraiment énorme de s'asseoir avec un homme qui est sur une véritable mission, tellement inspirante, tellement touchante depuis plus de 40 ans, le docteur Gilles Julien. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Très content de vous recevoir à l'émission L'École du succès. Et je riais parce qu'en marge de préparation de cette entrevue-là, j'ai vu que dès le début de votre carrière, vous avez donné votre propre définition au succès ou est-ce que vous avez décidé de quitter un emploi en cabinet après 3-4 ans, alors que tous les médecins, eux, c'était ça, le succès. Vous avez décidé de faire un pied de nez un peu à la médecine traditionnelle pour, ce qui était écrit, trouver votre voie. Oui, tout à fait. Oui, je voulais toujours être médecin, ça c'est clair, ça date d'avant le collège pratiquement, médecin pour les enfants, donc j'ai fait ça. Mais après 3-4 ans, puis d'une pratique un peu traditionnelle, là, un bureau hôpital... Il y avait déjà beaucoup de succès, beaucoup de clients, beaucoup de patients. Absolument. Ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire, surtout au plan social, parce que je voyais plein d'enfants en difficulté. et comme médecin tout seul dans un bureau, c'était des difficultés qui sont d'ordre médical, mais beaucoup au niveau environnemental et social, donc j'étais complètement impuissant, puis je n'ai jamais aimé être impuissant pour aider un enfant, alors j'ai décidé de changer de voie, rester médecin pour les enfants, mais d'une façon différente, mais je ne savais pas très bien encore comment. Parce que je n'avais pas vraiment de modèle... En fait, mes vieux modèles, c'était Albert Schwadzer, qui était particulier, entre autres, mais je n'avais pas vraiment de modèle d'une pratique adaptée à ce que vraiment je voulais faire dans mes rêves. Et c'est là que j'ai quitté un bon matin pour l'Afrique, pour aller voir ailleurs, en fait, ce qui se passe, puis à ce moment-là, j'étais avec le Fonds des Nations Unies pour le développement des populations. Et c'était une mission intéressante, parce que c'était vraiment sur la santé de base, sur une approche de soutien aux enfants qui vivaient de la malnutrition, des maladies tropicales, mais aussi qui étaient théoriquement démunis. Alors, je me suis dit, bon, c'est parfait, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et ça a démarré un parcours un peu complexe, je dirais, là, parce que j'étais... Parce que ça a pris du temps que vous reveniez au Québec par la suite. Bien, j'ai été impliqué beaucoup dans l'archipel des Comores. Je suis revenu de façon prématurée parce que je n'étais pas d'accord avec les politiques visant les enfants. Il y avait tout ça de problèmes politiques à l'île où j'étais. Le gouverneur était un chirurgien comorien, mais formé en France, qui avait un hôpital, puis qui voulait que je sois dans son hôpital comme pédiatre, mais je n'étais pas là pour ça. Alors, il avait fait beaucoup de pression, ça a été compliqué. Alors, j'ai dû revenir un peu prématurément, mais je ne suis jamais revenu. En fait, dans l'histoire, je ne suis jamais revenu en arrière parce que j'avais encore la clientèle dans les gens de Québec, mais je ne voulais pas refaire ça. Alors, j'ai fait toutes sortes d'histoires. J'ai été en santé publique, en santé communautaire, dans des villages, dans des CLSC, puis ce n'était pas ça non plus. Puis j'avais quand même une famille de jeunes enfants à ce moment-là, donc ce n'était pas nécessairement simple. Mais je voulais trouver une voie. Puis à un moment donné, il est arrivé d'autres choses. Ils m'ont demandé de faire une pratique au nord avec les Inuits. Alors, ça, ça m'a plu beaucoup. C'était une nouvelle expérience, une population que je ne connaissais pas. C'est au Québec, en plus. Je savais qu'il y avait beaucoup de vulnérabilités des jeunes. Donc, j'ai fait, pendant 6-7 ans, la pédiatrie et la santé communautaire, la santé publique au nord. Alors, je voyageais, les deux Bé, le Bédu-de-son, Bédu-de-ne-Gava, tous les villages. C'était une expérience importante parce que là, j'ai compris beaucoup de choses. D'abord, le vrai transculturel. En Afrique, j'avais... C'est sûr que c'était une approche transculturelle. Mais en même temps, ce que j'avais vu, c'est important parce que les enfants étaient... Je voyageais dans les villages. On portait avec des porteurs pour amener des médicaments, puis la nourriture. Mais on arrivait dans les villages, il n'y avait rien. C'était des huttes sur terre battues. Les enfants étaient malades physiquement, mais ils étaient heureux et joyeux. Et ça, ça me frappait jusqu'à moi. Ils sont joyeux, ces enfants-là. Ils ont un ventre plein de parasites. Ils sont dénutris. Mais il y avait le village qui était... qui accompagnait ces enfants-là. Et ça, ça m'a beaucoup impressionné. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je parle d'accompagnement des enfants dans les communautés parce que c'est la façon la plus puissante des aidés à se développer et à réussir leur vie. À devenir... À développer du succès. Oui, puis sinon, ils se sentent abandonnés, se sentent délaissés. Ils décrochent du système. Oui, puis ça, ils démotivent. S'ils n'ont pas un accompagnement personnalisé d'un parent ou d'un adulte quelconque, ou un mentor, ça ne marche pas. Et ça a toujours resté vrai dans mon histoire. Donc, je reviens aux Inuits. Et là, j'ai appris aussi. J'ai vu le village qui prenait soin de ses enfants. J'avais vu un soir, il était minuit. Il fait encore clair un peu. Puis, un jeune enfant de 4-5 ans qui traînait dans les rues d'un village tout seul. J'ai un peu paniqué, tu sais, nous autres. C'est dangereux. Il y a des ours polaires ici. Il y a des loups. Il y a de son histoire. Puis, c'est un jeune enfant. Il a besoin de... Puis là, les Inuits m'ont rassuré. Non, non, inquiète-toi pas. Il n'y a pas une porte barrée ici. N'importe qui va l'accueillir. Il peut cogner n'importe où. C'est notre enfant au village. En fait, la même notion de propriété des enfants qui n'est pas juste aux parents, mais qui appartient à la communauté aussi. Donc, là, je commençais à trouver des... Est-ce que c'est à ce moment-là que vous commencez à peaufiner un peu le sens de votre voix, de comment est-ce que vous voulez pratiquer la médecine? Parce que pour les gens, on a beaucoup de gens en Europe. Je le disais avant l'entrevue, j'ai l'impression que tout le monde vous connaît au Québec. Oui, absolument. Il y a la guignolée des médias. Vous êtes intervenu souvent comme expert sur les enjeux de la santé ici au Québec. de par votre façon vraiment unique de pratiquer la santé. Mais pour les gens en Europe, donc vous êtes considéré comme le père de la pédiatrie sociale ici au Québec. Ça a souvent été mentionné dans les médias. Vous avez une approche extrêmement humaine, inclusive, communautaire, de cet accompagnement-là, qui était très nouveau lorsque vous avez commencé à le pratiquer. On n'avait pas vu nécessairement cette façon de faire-là, du moins ici, dans les grands centres au Québec. Et maintenant, ça prend de l'ampleur, tout ça. Il y a même des gens qui veulent amener des cliniques ou de votre façon de faire ailleurs au Canada, en Europe. Juste pour cerner la pédiatrie sociale, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui nous écoutent? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour que les gens comprennent un peu l'impact de ce rêve fou-là et ce défi-là où vous vous êtes lancé, de dire qu'on peut faire les choses différemment pour que ces enfants-là ne tombent pas dans le système, ne soient pas oubliés dans le système? Bien, la somme des expériences qu'on vient d'écrire m'a amené à définir une pratique ici, à Montréal. J'avais décidé de rester à Montréal parce que j'avais plein d'enfants vulnérables qui tombaient en deux chaises. Des iniquités sociales, économiques. Des iniquités sociales. Puis là, j'ai compris qu'avant d'aller semer la bonne nouvelle ailleurs, il fallait travailler chez nous comme exemple. Donc, c'est là que je suis revenu à Montréal développer ce concept qui s'appelait... Il n'y avait pas de nom au début. J'ai commencé une pratique dans Huchelaga et dans le Côte des Neiges de rue. Donc, uniquement visite à domicile. J'ai même lu en quelque part ambulant. Vous vous promenez en bicyclette. Mais ça créait une intimité avec les gens. Incroyable. Assez importante. Puis comme c'était dans leur maison, je décodais beaucoup de choses. Le contexte social, économique. Qui habite là, qui est caché dans la chambre, qui circule la nuit. Les photos, ça me permettait de faire toutes sortes de liens que je n'avais jamais eus avant. Qu'on n'aurait pas seulement en cabinet. On n'a jamais en cabinet. Donc, l'analyse de la problématique était d'une efficacité étonnante. Et là, j'ai commencé à chercher un peu dans la littérature qui faisait une pratique de ce type-là. Et c'est effectivement des Européens qui avaient écrit un textbook qui s'appelait Social Pediatrics, de Suède et d'Angleterre. Et la première fois, je voyais Social Pediatrics comme ça. Je les ai appelés, ils m'ont invité. Je suis devenu un dealer dans une association internationale de pédiatres sociales. Mais ce n'était pas tout à fait la même pratique pédiatres sociales. C'était, oui, l'environnement, les droits des enfants, mais personne ne l'avait comme appliqué. C'était des concepts universitaires qui faisaient sens. Mais personne ne l'avait pas en pratique. Alors, je dis, OK, moi, je vais le mettre en pratique. Et c'est devenu pédiatres sociales parce que tout l'environnement social se joignait à la médecine pour renforcer la capacité. Éventuellement, j'ai engagé des travailleurs sociaux, d'ailleurs, qui sont toujours là en présence du médecin. Et ça a évolué vers aussi un autre concept, droit intégré. Donc, c'est devenu médecine, droit, travail social. Droit à cause de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est devenue notre base de travail. Et donc, pédiatrie sociale, en communauté, parce que la seule place où on peut pratiquer cette médecine-là, c'est dans la communauté. On ne peut pas le faire à partir d'un établissement. Il y a trop de barrières. On ne peut pas le faire avec les concepts habituels. Il faut le faire en grande proximité parce que là, on se trouve à travailler avec des gens exclus, qui vivent des traumatismes multiples de toutes sortes de guerres, de pauvreté, et qui vivent dans des environnements toxiques. Et c'est là que c'est devenu pédiatrie sociale en communauté. Et l'objet, c'est de travailler avec les familles, la communauté, les enfants, comme si c'était nos enfants, donc les apprivoiser. La première phase de la pédiatrie sociale en communauté, c'est qu'on s'apprivoise, donc on se reçoit. Ils me recevaient chez eux. J'ai commencé, j'ai eu un local. J'ai commencé à les recevoir chez moi, avec du café, des fruits, tout ça. Et après, d'analyser la situation, puis voir comment on va travailler avec eux à améliorer le sort de leur enfant. Mais jamais en les blâmant, jamais les qualifier à dysfonctionnels, incompétents, comme font les systèmes. Donc, il y a une grande notion d'accueil, d'empathie, d'écoute, de respect, qui est complètement à l'opposé, sans vouloir généraliser. Mais le modèle de santé que l'on connaît, bon, salle d'attente, on entre, et il y a le pad, et tout est tellement précipité. Là, vous me racontez qu'on les accueille, on prend un café, on essaie de comprendre. C'est ça. Ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent, leur histoire. J'avais une mère tantôt, là, je suis en clinique aujourd'hui, puis c'est en Côte-des-Neilles, qui vient de la Syrie. Puis, il y a dix ans, elle a émigré, on l'a reçu à la clinique, et les enfants ont vécu des traumatismes fous, là. La maison qui saute devant eux autres, le père qui est dedans, tout ça. Et ils arrivent ici complètement traumatisés, et on les a accueillis. La maman était complètement déboussolée, en deuil profond. Et aujourd'hui, elle m'amène un cadeau, là, pour moi. Je n'aime pas ça, mais qui vient de son pays, c'est important pour elle, c'est beau, etc. Ça vient du cœur. Puis, en même temps, elle me montre la photo de son nouveau copain. Elle n'en a jamais eu, c'est la première fois, puis elle me dit, qu'est-ce que tu en penses? Parce que... Mais ça va jusque-là. Mais les enfants vont bien, elle est contente. C'est une femme admirable, d'ailleurs, qui est très courageuse. Mais, tu vois, on est famille, ça devient famille. Les enfants nous considèrent comme partie de la famille. Donc, c'est beaucoup plus facile de travailler, puis d'accompagner. Mais c'est basé sur le respect total. Jamais on va les dénoncer à la protection de la jeunesse. On le fait parfois, mais avec eux, avec leur consentement, jamais anonyme, et toujours avec... Puis souvent, c'est eux qu'on amène à se signaler parce qu'ils ont des périodes difficiles pour avoir plus d'aide. Donc, tout... Est-ce que c'est un modèle qui peut... Parce que vous me racontez ça, on a un ami en commun qui fait ce modèle-là au Nouveau-Brunswick. Est-ce que c'est un modèle qui peut prendre de l'expansion? Parce que, à vous écouter parler, Dr. Jolin, j'ai l'impression qu'on devrait avoir un modèle comme ça dans chaque petite région, mais on est tellement à l'air de... Il faut faire plus de patients, il faut voir plus de gens, il faut que ça y aille plus rapidement. Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est le rêve, en fait, de mieux discipliner? C'est plus qu'un rêve, oui. C'est devenu une réalité. C'est devenu une réalité. Parce que, oui, on est comme à contre-courant, surtout dans les dernières années au Québec, où on a vécu un changement radical de l'approche pour les médecins de la part du gouvernement, où tu dois le faire vite, un problème à la fois, pas passer trop de temps, rester derrière ton bureau, pas être trop proche. On est complètement à l'inverse de ça. Pourtant, on a eu beaucoup d'aide de la population au cours des multiples années, beaucoup de soutien de la population, soutien aussi de personnages importants qui ont financé certaines parties de notre travail. Et maintenant, le gouvernement du Québec a décidé depuis quatre ans maintenant de nous supporter pour faire ces petits-là. Parce qu'avant... Malgré les politiques qui sont un peu paradoxales, mais beaucoup appuient là-dedans. Oui, effectivement, ça prend ce genre de centre-là. Nous, ça cible les populations les plus vulnérables dans un premier temps, mais théoriquement, tout le monde devrait avoir accès à ce type de service. Pour les enfants les plus vulnérables, c'était plus facile aussi pour le financement parce que c'est des enfants qui tombent en deux chaises. Avec les médias, on réussit à influencer les politiques pour qu'on s'occupe plus de ces enfants-là. Donc, il y a eu des investissements. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au Québec, on a ciblé toutes les régions vulnérables du Québec. On les a mappées avec l'Université McGill. On sait exactement où il y a besoin d'un centre, sur quelle rue, dans quel secteur, d'une ville ou d'un village. Et là, on développe actuellement. On est rendu à 34 centres au Québec qu'on accompagne, mais qui sont autonomes. Ce n'est pas nous qui allons les chercher. Ils viennent vers nous. Et on les accompagne. Éventuellement, on finance en partie avec l'aide du gouvernement après une certification qu'on fait. Donc, on a un modèle très bien structuré avec une capacité importante et un développement très rapide. Mais on déborde, justement, maintenant des frontières. Et pour nous, ça s'applique de façon mondiale parce que c'est une approche trans... C'est très transculturel. C'est très interdisciplinaire. C'est très accessible. On vient dans notre maison. Donc, les gens viennent beaucoup plus facilement et restent. J'avais une jeune femme hier qui est venue à la radio avec moi. Elle a 26 ans. Elle a quatre enfants. C'était une de mes plus dures. Je la connais depuis qu'elle est bébé. La plus tough. Elle me fuyait. Je courais après. En tout cas, bon. Et une adolescence un peu... Pas mal difficile. Un premier et deuxième bébé DPJ, c'est-à-dire la protection de la jeunesse veut y enlever parce que, d'après eux, ce n'est pas une bonne maman. Et on a réussi à travailler avec elle. Elle est revenue en vente de l'aide. Ils reviennent toujours comme ça. Et là, elle a trois enfants. Elle est enceinte du quatrième. Puis, en plus, elle est devenue une famille d'accueil des centres jeunesse de la DPJ pour la protection de la jeunesse qui voulait y enlever ses premiers. Elle a accueilli un autre qui est un cousin éloigné qui avait été maltraité beaucoup puis qui était complètement en retard de développement. Et en six mois, elle l'a remis au monde. C'est vraiment, tu vois, toute la longitudinalité de ça. On complète la boucle. Je suis tellement fier d'elle que je l'ai amenée à la radio hier. Mais, donc, c'est ça. C'est vraiment le sens de notre travail. C'est cette puissance-là de croire aux gens, de les motiver, de les accompagner, d'accompagner les enfants puis de les amener à terme avec du succès. Ça, j'ai l'impression que vous l'avez toujours fait, croire aux enfants, croire à la communauté. Mais croire en vous-même. Parce que j'imagine que lorsque vous revenez du nord du Québec et que vous commencez à vous promener à bicyclette, commencez à faire votre pratique, votre façon de faire, il vient à un moment donné peut-être que c'est une évidence que ça devrait se faire comme ça. Mais j'imagine qu'au départ, le financement n'est pas nécessairement là comme il l'est aujourd'hui. Donc, comment qu'on garde la foi par rapport à un projet plus grand que soi comme ça, qu'on se dit, j'y vais. Il y a dû avoir des moments extrêmement difficiles. C'est que tu te retrouves à regarder un système qui est en train de s'effondrer et en même temps, tu fais une façon qui te semble raisonnée avec le peuple, mais en même temps, tu n'as peut-être pas les ressources qu'aujourd'hui, vous avez. Absolument. Au début, quand j'étais à Bicyc, je n'avais pas de bureau, je n'avais pas de téléphone. C'est une école... Mais c'est comme ça, tu sais. Mais j'étais bien là. Parce que là, je comprenais, puis je savais que j'arrivais à terme avec ma recherche d'une pratique à mon goût, selon mes rêves. Selon ta voix. Sauf que là, il y a une école qui... Puis j'avais de la difficulté à aller dans les écoles quand j'étais rattaché aux établissements parce que, je crois, c'était plus menaçant. Et là, l'école m'appelle, me dit, « Je n'ai rien, si vous venez voir nos enfants, on a des enfants qui ont des problèmes, puis vous pourriez rencontrer les profs, leur parler des problèmes qu'ils ont. On pourrait vous... » À l'époque, c'était des pagettes, et on va vous acheter une pagette. Le gros luxe. Le gros luxe. Mais là, c'était impressionnant, ça. Tu te dis, « À l'école, je m'achète une pagette pour que je... » Parce qu'on faisait nos appels dans un téléphone public dans un restaurant. C'était pas un local. Aïe, aïe, aïe. Mais on n'avait pas de sous à ce moment-là. Et... Donc, puis une autre fois, un propriétaire du coin qui a dit, « Ah, tu fais pitié, je vais te prêter un local. » Puis après ça, un grand donateur, M. Chagnon, qui est arrivé en disant, « C'est quoi cette affaire-là? » Lui, il commençait sa fondation, la Fondation Chagnon. Et ça l'intriguait. Il est venu me visiter. Il est revenu deux, trois fois. Puis il a décidé de m'aider financièrement à structurer un petit peu ça. Donc, quand il y a... Même notion d'accompagnement. Moi, j'ai été privilégié parce qu'on est venu m'accompagner. En disant, « Ça fait du sens, on va aller de l'avant. » Et ça a été, en fait, toujours comme ça. Même chose avec les artistes, quand ils ont décidé d'embrasser la cause, ce qui ont amené cette cause un peu avec un rayonnement à les médias. Les médias, ça a été génial aussi parce que ça m'a vraiment fait connaître. Jean-François Lépine, à l'époque, était venu faire un gros reportage. Ça a été lancé. Donc, quand on est bien accompagné, quand on fait du sens dans nos choix... Qu'on le fait pour les bonnes raisons. Moi, je savais que ça pouvait changer le monde, mais je n'avais pas cette prétention-là. Puis jamais je pensais ressortir d'Auchelaga pour aller voir ailleurs. Après ça, il y a eu Côte des neiges que M. Chagnon avait financée. Je voulais tester un milieu multi-ethnique pour voir si ça marchait aussi. Parce que dans Auchelaga, c'était une population homogène, québécoise de souches comme moi, qui... on se comprenait vite. Puis là, je voulais voir différentes cultures. C'est comme il y a 200 différentes cultures dans Côte des neiges. On l'a testé pas à peu près. Ça fait 16 ans aussi. Et ça marche dans toutes les cultures. On est juste là pour aider une famille, pour que ses enfants réussissent. Ils viennent au pays pour ça. Donc, on est dans le juste, là. Donc, quand ça fait du sens comme ça, on a des appuis. On a un monsieur qui vient nous acheter une maison dans Côte des neiges. Il trouvait qu'on faisait pitié dans notre petit local. Puis, il a tout rénové pour nous. Puis, il nous l'apprête. Wow. Un manoir. C'est une belle maison. Mais on veut le beau pour nos parents aussi. Donc, il y a toujours ces opportunités-là qu'il faut voir venir, profiter. Il y a souvent des gens qui voient des opportunités comme des menaces en entrepreneurship social. Mais pour nous, les menaces, c'est souvent des opportunités. Et c'est une façon de gérer différente. Puis, toujours, la population ne voudrait plus, on va fermer, c'est correct. Mais c'est comme ça. Là, vous êtes en croissance. Donc, je ne crois pas que c'est à la veille de fermer parce que juste avant l'entrevue, vous me disiez que vous avez reçu un courriel de Lyon, en France. Oui. Donc, il y a des gens en France, il y a des gens en Afrique qui s'intéressent au modèle que vous avez mis en place au niveau de la pédiatrie sociale et toute cette mécanique sociale-là, communautaire que vous avez mis en place. Donc, je crois que c'est en expansion. Oui, oui, on le souhaite. D'ailleurs, si on est équipé, on a des chaires de recherche maintenant avec les universités. Toute la littérature des bonnes pratiques, on l'a déjà, on l'applique. Donc, l'accompagnement, l'attachement, les neurosciences qui nous disent maintenant comment stimuler le cerveau, que ça aille plus vite. On applique ça déjà. Donc, on est appuyé. Au début, c'était très intuitif. Maintenant, c'est appuyé par la science. Confirmé par la science, oui. Absolument, totalement. Oui. Et qu'est-ce qui fait que vous continuez encore aujourd'hui parce que vous pourriez, en fait, passer le flambeau? Et on dirait que vous êtes encore plus actif qu'à l'époque lorsque vous étiez sur votre bicyclette et que vous continuez à continuer encore. Qu'est-ce qui est le lien conducteur qui vous donne encore le feu sacré? Bien, c'est toujours le succès des enfants. Tous les jours, on voit ce succès-là se déployer. Et ça, je suis un accro. Je ne peux plus m'en passer. Théoriquement, je devais être à la retraite depuis longtemps, mais non, moi, ça m'anime. Ça me plaît parce que j'ai la main dedans. Je vois ces enfants-là. Je les vois encore en clinique. Par contre, c'est sûr que je pense à la pérennité parce qu'à un moment donné, on va me rattraper, mais j'ai quand même... Tu sais, il y a une masse critique d'intervenants en pédiatrie social en communauté au Québec qui est immense. On est peut-être 600, 700 intervenants, plusieurs médecins. Chez nous, j'ai de la relève médicale. Je ne suis plus le seul médecin. On est trois, quatre dans chaque centre. Donc, tu sais, tranquillement, je pourrais partir et ça devrait continuer. Mais je pense qu'il me reste quelques années à consolider ça pour que ça continue. Mais c'est sûr que je suis dans la pérennité totale à cause de l'âge. Mais théoriquement, je devrais rester jusqu'à temps que je sois dans une incapacité totale. Sinon, je reste parce que c'est trop... C'est un bonheur. J'ai vraiment été privilégié de pouvoir faire la pratique dont je rêvais, qui n'était pas claire au début, qui s'était clairci, mais qui est exactement ce que je souhaitais. Qu'est-ce qui vous reste à faire que vous n'avez pas fait, que vous aimeriez peut-être justement voir prendre place de votre vivant, par exemple, un rêve qui peut peut-être paraître complètement farfelu ou fou en ampleur, dire « J'aimerais que ça, je puisse le voir de mon vivant. » Bien, j'ai toujours voulu, comme beaucoup de monde, changer le monde. Là, par rapport aux enfants vulnérables qui ont des besoins complexes, on a une méthode absolument extraordinaire. Donc, elle s'enseigne, on l'enseigne maintenant, mais c'est sûr que je souhaiterais que les enfants les plus vulnérables du monde aient accès à ça. Si je pouvais voir ça se déployer tranquillement, c'est mon plus grand souhait parce que j'ai réalisé beaucoup de mes rêves, finalement. C'est pour ça que je dis que je suis pas mal privilégié, mais celui de voir se déployer ça dans le monde de façon beaucoup plus grande, ça m'intéresse beaucoup. Donc, on s'adresse à qui? S'il y a des gens qui nous écoutent, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent en Europe, en France, en Afrique, dans plusieurs communautés francophones partout autour de le monde. Ça marche comment si moi, je suis dans un autre pays complètement et que ça m'interpelle? Je suis travailleur social, je suis un médecin ou quoi que ce soit, et je me dis, c'est ce que je cherche depuis des années et des années. On part comment? C'est quoi la première étape que des gens peuvent faire et qui nous écoutent? La jeune femme de Lyon, aujourd'hui, elle a vu ça passer, ça l'intéresse. Elle a parlé aux politiciens, aux gens de santé, à l'écrit. Sur notre site Internet, c'est facile. Tout simplement. Même mon e-mail personnel est là-dessus. Vraiment? Mon téléphone. Donc, les gens nous communiquent avec nous. On les reçoit. Parfois, ils viennent en stage aussi. On a eu des stages d'Européens, souvent, et d'Africains aussi. Chez nous, on réserve des places pour des stages pratiques, comme médecins au travail social ou avocats. Et on enclenche un processus de soutien. Ceux qui veulent développer des centres, on a déjà une méthode. Il y a beaucoup de choses qu'on fait maintenant à partir de notre site. Avec l'Université McGill, on est en train de développer un certificat qui commence l'année prochaine. Ah oui, hein? C'est un certificat social dans la communauté, puis il va être par e-learning. Donc, on va pouvoir le faire à distance. Donc, tout ça est en train de se déployer. Génial. Vous disiez tantôt, j'ai toujours voulu changer le monde, ou on dit souvent cela. Ça vous vient de où, cette grande sensibilité-là que vous avez de vouloir quitter un cabinet après trois, quatre ans? Est-ce que vous avez toujours été habité par ce sens de mission-là? Ou vous avez eu une inspiration quand vous étiez jeune? Quelqu'un qui était très orienté vers le don de soi, l'humain, l'empathie? Oui, bien sûr. On avance dans la vie avec des références, des mentors, en mon sens. C'est la meilleure technique pour aller loin. Mais, déjà, au similaire, on était au similaire à l'époque au collège classique, mais j'étais impliqué socialement dans les... promosser des dons pour les enfants à Noël, ce genre d'affaires-là. Mais, j'avais une tante qui est décédée, qui est décédée à 93 ans, mais c'était la personne dans la famille qui s'occupait de tout le monde, de la famille, mais qui allait dans les hôpitaux visiter les malades. Un modèle québécois, une vieille fille qui n'avait jamais voulu se marier. Une sainte à sa façon. Mais qui donnait aux autres, tout ça, puis elle m'a élevée en partie. Ah oui? Et c'est sûr que ça a été une grande influence. Puis quand elle est décédée, elle m'a dit, Gilles, il faut que tu continues la mission. Vraiment? Donc, inscrite dans l'ADN de la famille jusqu'à un certain point. Puis il y a eu ces gens-là. Tu sais, Albert Choiseur, moi, j'ai fait des travaux sur lui. J'ai fait des présentations quand j'étais au collège. Parce que lui, il combinait la médecine et la musique. Et la musique, c'est un grand pianiste. Et ça, c'est l'autre aspect de ma pratique. J'ai toujours vu le lien médecine-art. Et là, votre lien avec la sculpture. Tout à fait. Garage musique aussi, avec votre épouse aussi. Hélène a développé Garage de la musique parce que, pour elle, c'était la seule façon de respecter l'ensemble des droits des enfants. Parce que ce n'est pas juste musique. C'est sa pratique collective de la musique, un peu comme Médicite Emma. mais ça joint le soutien scolaire, ça joint la médecine sociale. On est tout ça en même place. Donc, c'est un concept avancé de pédiatrie sociale. Ou les jeunes, plutôt que se retrouver dans une gang. Oui, les premiers que j'ai recrutés, c'était dans... Il y avait un terrain de basketball à côté où on a de garage à musique. Puis, j'étais des jeunes qui n'allaient pas trop à l'école, tout ça. Puis, ils faisaient tout ça de mauvais coups. Je suis allé voir, je disais, les gars, vous avez une belle gang, mais nous autres, on cherche une gang de musiciens. qui ont commencé à venir. C'est la pratique collective, mais toute forme de musique en a un tout. Donc, ils ont commencé à venir et là, on les a réintroduits à l'école parce que c'est sûr qu'on souhaite qu'ils aillent à l'école pour réussir. Mais avec la musique, c'était plus facile. Donc, c'est vrai que ce médecin-là avait eu une influence aussi sur vous. Puis là, ce que j'ai découvert personnellement, c'est que quand je fais la sculpture, je fais la sculpture sur Pierre, j'ai le même processus que quand j'apprivoise un enfant. Et ça, c'est assez étonnant. Il n'y a pas d'idée préconçue. On prend l'enfant comme il est, on le regarde, on l'observe, on joue avec lui, on l'apprivoise, mais on commence à le décoder de façon... Pour moi, le décodage est super important à ce niveau-là. Comprendre qui il est, comment il ressent les choses. Parce que souvent, ils ne parlent pas, donc il faut le décoder dans le non-verbal. Et là, il nous guide après. Mais la pierre, c'est la même chose. On arrive devant une pierre brute, on commence des petits coups de marteau, on voit des affaires, elle nous guide aussi, puis finalement, on obtient un résultat. C'est cette même approche-là. Donc, dans l'approche de médecine sociale en communauté, il y a une forme d'art aussi, je pense. Docteur Julien, ça a été un véritable plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir vous déposer en toute tranquillité avec nous ici dans la classe de l'École du succès. Et pour les gens qui étaient à l'écoute, évidemment, peu importe ce que vous soyez, en francophonie mondiale, l'appel est lancé, son courriel personnel est directement sur le site Internet parce que moi, je peux voir l'impact, on en parlait avant l'entrevue, de ce genre d'intervention-là dans l'endroit où est-ce que moi, je demeure au Nouveau-Brunswick avec la docteure Hélène Deschênes et c'est tout simplement magistral ce que ça fait pour les enfants mais aussi pour la communauté. Donc, merci énormément d'avoir apporté cette mission-là depuis tant d'années et surtout de continuer à mettre l'épaule à la roue. C'est très inspirant. Ok, beaucoup de plaisir. Alors, pour les gens qui étaient à l'écoute, encore une fois, s'il y a un moment dans l'entrevue que vous a le plus touché, marqué ou qui vous interpelle, vous comme personne, laissez un commentaire qui est toujours très intéressé de vous lire. Tant qu'à moi, il me reste seulement à vous dire merci de tout cœur pour votre présence, votre écoute et vos partages, vos retours fantastiques de semaine en semaine. Alors, il me reste simplement à vous dire à la semaine prochaine pour une autre émission de l'École du succès et c'était le docteur Gilles Julien et Martin Latchlipp qui vous dit au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501